On retient, je pense, un peu de stress au début. Une équipe qui joue vraiment l'équipe type pour la première fois donc c'était un peu dur de tout mettre en place. On a vu il y a quelques timings, les ballons un peu tombés, les trucs comme ça, les fautes simples où on n'a pas été excellents jusqu'en deuxième partie. Mais c'est vrai qu'au niveau du caractère, revenir comme ça à 16-0, on revient 18-16 je crois. C'est vraiment montrer le caractère qu'on a et je pense qu'à part ces petites erreurs qu'on a fait et qui nous ont coûté ses essais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais on a encore beaucoup de travail à faire pour le premier match à eux. Ouais, c'est des occasions qu'on ne marque pas. On a beaucoup de place. Je pense qu'on n'ose pas, peut-être qu'on a oublié un peu d'oser. On rentre dedans maintenant. C'est des choses qu'on oublie peut-être mais bon, on a revu à la fin. Une fois qu'on a mis le premier pas, qu'on a avancé, qu'on a marqué, et bien après c'était comme remonté à cheval. On est reparti de suite et on a vu qu'on a enchaîné trois ou quatre essais. C'est vraiment nous, c'est ce qu'on veut montrer à tout le monde. On est invincible jusqu'au bout. Ouais, c'est rassurant. Après, je veux dire, il y a eu encore beaucoup de choses qui se sont passées l'année dernière. Tout ça, on a essayé de retrouver l'équipe type. On a essayé de retrouver. C'est pas encore le top niveau mais vraiment, on voit qu'il y a des bonnes choses de fait. Il y a eu des erreurs un peu bêtes aussi faites. Donc, c'est des choses qu'on peut gommer de suite. Donc, on n'est pas trop apeuré. Je pense que ça va très bien marcher pour le début de la Super League. Tu dis qu'il y a le contenu et laisse-à-désirer. Je ne partage pas cet avis. Et encore une fois, peu importe le tableau d'affichage, mais ça reste notre première sortie de galop, je dirais, avec les joueurs expérimentés, notamment les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, notamment les joueurs qui sont un peu plus âgés. Donc, oui, tout n'a pas été parfait, mais il y a eu quand même de bonnes choses. Il y a quand même eu de bonnes choses. Voilà, il faut continuer à bosser en termes de combinaisons avec les demi, avec l'arrière, avec Ben Pomeroy à droite, Olivier Lima qui se retrouve en seconde ligne. Il y a pas mal de choses à perfectionner. Après, sur l'aspect positif, je pense que notre technique de plaquage est de mieux en mieux. Je pense que ça a été montré aujourd'hui. Je pense qu'on a bien avancé avec le ballon. Un peu trop facile à lire pour moi, mais je pense que certains se posaient des questions par rapport au départ de certains joueurs la saison dernière, si on pouvait avancer au tas avec le ballon. Et la réponse est oui. Maintenant, il faut savoir avancer avec le ballon tout en faisant souffrir un petit peu plus la défense avec de bonnes courses. Encore une fois, on n'a pas commencé la saison. 80% ou 70% de cette équipe n'ont repris que le 20 décembre. Je serais curieux de discuter avec les autres entraîneurs combien de joueurs ils avaient à la Coupe du Monde. Moi, j'en avais 20. On a six semaines. Voilà, ça reste des discussions, ça reste peut-être des excuses, mais c'est une réalité. Donc, il faut aussi regarder le positif quand il y est et puis dire qu'on va s'améliorer parce qu'on s'améliorera au fur et à mesure de la saison. Le négatif, on a quelques principes défensifs. Voilà, notamment une fois où je ne sais pas quel joueur, la seconde ligne à gauche de Winnes qui passe sans se faire toucher. Voilà, ça, c'est des choses inacceptables dans ce groupe. Après, je pense que dans les questions qu'on veut poser avec le ballon, on a été un petit peu feignant pour aider le porteur du ballon. Notamment par rapport aux courses sans ballon, ça a été feignant et ça a été beaucoup mieux comme par hasard dans le dernier quart d'heure. Et c'est là où on a commencé à poser des bonnes questions et suivi par des essais. Donc, voilà, il y a matière à travailler. Jeff Lima, le nombre de plaquages, le nombre de ballons qu'il a pris, plus l'agressivité qu'il met par moment, ça nous aidera. Ben Paul Moroy, sur terrain sec, je peux vous dire qu'un contre un, il va être très dur à plaquer. Plus quand il va prendre son vis-à-vis, il va l'entendre aussi. Voilà, et Michael Holfield, on a vu sa vitesse ce week-end. On l'a moins vu par rapport au fait que les terrains sont gras. Donc, je suis satisfait depuis le premier jour que j'ai signé ces joueurs. Enfin, qu'on a signé ces joueurs. Et je ne m'en inquiète pas par rapport à leur qualité. La réaction, ça fait partie des points positifs de la journée. 16 à 0, tu remontes, tu gagnes 18 à 16. C'est plutôt positif. Encore une fois, notre technique de plaquage, quand on va aller à Hull, dans la boue, dans le froid, ça va nous servir. Et si on garde ce niveau de qualité avec la technique de plaquage, ce sera plutôt bien. Et puis encore une fois, le fait d'avancer avec le ballon. La fin des chaînes m'a moins plu. Mais le début, je pense qu'on a gagné des mètres assez facilement. C'est la bonne chose, oui. C'est la bonne chose. Anthony a été beaucoup mieux que le week-end dernier. Donc ça, c'est plaisant. Mika, dans le même registre que le week-end dernier, il a été plutôt bien. Julien aussi, il a été mieux que le week-end dernier. Donc voilà, sachant que Jaja n'a pas joué, sachant que Lopény n'a pas joué, avec deux joueurs d'expérience qui ont l'habitude des matchs de haut niveau. S'ils se font presser comme ça par derrière, ça va être intéressant pour moi.